Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 12 juin 2021, 10h24, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Pas facile et les semaines, les mois, les années à venir vont être très éprouvantes pour ceux qui ne sont pas conscients de ce qui les entoure et de ce qui se passe vraiment. C'est pas facile de comprendre l'ampleur des cycles et des changements qui nous attendent et ils sont majeurs. Et je peux vous dire qu'on va goûter à la misère. On a la pandémie qui a frappé la classe moyenne, qui l'a presque éradiquée, qui l'a ramenée encore plus sur les genoux. Les riches ne sont jamais touchés par quoi que ce soit. D'ailleurs, je vous rappellerai que nous, pendant qu'on était en arrêt de travail, pendant qu'on était forcés de rester à la maison et qu'on nous donnait une pitance, les députés, même s'ils ne travaillaient pas, ont continué à recevoir leur plein salaire. Les hauts fonctionnaires, vos premiers ministres, vos présidents, il n'y a rien qui a changé dans leur vie. On ne parle même pas des grandes corporations, des plus riches du monde. Et quand t'es pauvre, t'es pauvre, peu importe ce qui t'arrive, ta situation ne change pas, t'es au bas de l'échelle. Et d'ailleurs, on veut garder cette classe de gens-là, les pauvres, les riches, les dirigeants en ont besoin, pour faire part à la classe moyenne. Donc, c'est dans la situation dans laquelle on est. Et ce n'est pas sur le point de s'améliorer, vous allez voir l'inflation qui va s'envoler. Des fois, on va essayer de vous cacher l'inflation en réduisant les emballages. C'est une façon de camoufler l'inflation. On a aussi des méthodes mathématiques pour camoufler l'inflation naturellement. On voit les changements financiers, économiques qui vont continuer. À s'opérer, à s'effectuer. Vous allez voir le prix de l'essence augmenter d'une façon spectaculaire maintenant. Vous allez voir le prix de l'énergie aussi augmenter de façon assez désastreuse pour le portefeuille. Vous allez voir vos impôts, vos taxes. C'est la seule chose dans laquelle tu peux avoir la foi totale, c'est qu'elles vont toujours augmenter ces charges-là. Il y a deux choses dans la vie qui sont inévitables, la mort et les impôts. Et c'est toujours les mêmes qui les payent. Et tu peux être sûr d'une chose aussi, les impôts et les taxes, peu importe qui est au pouvoir, vont toujours augmenter aussi. Et tu as les changements sociaux qui vont être atroces et qui s'en viennent de plus en plus. On a une espèce de, et c'est important de réaliser ça, de résurgence dans nos pays de politiciens de type autoritaire. On n'a qu'à regarder en Hongrie, on n'a qu'à regarder en Russie, on n'a qu'à regarder en Biélorussie, on n'a qu'à regarder pendant les quatre dernières années aux États-Unis, le type de président qu'on a eu, autoritaire, qui faisait peur aux médias, qui menaçait les médias, qui menaçait ses opposants aussi, de finir en prison. Le département de la justice américaine qui a découvert qu'on allait chercher et qu'on espionnait les journalistes, des ennemis politiques aussi. Le même genre de stratégie que les tyrans et les présidents de régime totalitaire utilisent, que ce soit Poutine, Loukachenko ou d'autres de ce type-là, qu'on a encore un peu partout. Et on voit une résurgence de ces politiciens-là dans certains pays européens, c'est un peu inquiétant. Notre système n'est pas parfait, mais il nous permet encore d'être libres, de penser librement, sans avoir peur, comme ça se passe en Russie, où on a banni toute opposition récemment. Même le parti de Navalny a été considéré et déclaré groupe extrémiste, imagine-toi. C'est comme si en France, Macron déclarait le Parti socialiste, un groupe extrémiste, on les bannit et on envoie le chef du Parti socialiste en prison. J'aimerais voir comment les cousins français réagiraient. C'est exactement ce qui se passe en Russie, mais tu as des têtes de linote au Canada, au Québec, aux États-Unis, par l'Europe, qui vénèrent Vladimir Poutine. D'ailleurs, tu regarderas que tous les régimes démocratiques, on en a parlé cette semaine ou la semaine dernière, la gifle que Macron a reçue sur la gueule, ce qui est complètement inutile, disgracieux, ça ne donne absolument rien. Avant ça, on avait eu Fillon qui avait reçu de la farine sur la gueule. Avant ça, tu avais eu Hollande qui avait reçu une tarte ou la farine sur la gueule aussi. C'est des gestes qui sont spectaculaires, ça fait plaisir aux hyènes, ça fait plaisir aux chacals, mais ça n'avance pas, quoi que ce soit dans la vie. Mais ce que je voulais vous démontrer par là, c'est que dans nos régimes démocratiques, nos élus, nos présidents, nos députés, nos premiers ministres, se promènent dans le monde, vont vers la foule, que ce soit en campagne électorale, surtout, tu les vois bien serrer des mains. Ça, c'est dans nos régimes démocratiques. Parce qu'ils n'ont pas vraiment peur de se faire éliminer, parce que ce ne sont pas vraiment des monstres. Mais quand tu vois Loukachenko en Biélorussie, quand il a été élu et qu'il est allé se faire prêter serment, on a nettoyé toutes les rues, il n'y avait personne. Dehors, quand le convoi de cet individu-là, qui se présente comme le président de la Biélorussie, parce qu'il vole des élections, est allé se faire inaugurer en costume de général, entouré de l'armée, et le convoi est passé dans les rues, puis on avait nettoyé toutes les rues, il n'y avait personne dans les rues. Tu ne verras jamais Vladimir Poutine s'en aller serrer des mains dans la foule en Russie, parce qu'il y a probablement la moitié des russes qui ne ferait pas juste lui donner une claque sur la gueule, mais qui lui botterait le cul, et peut-être plus, pour l'envoyer en Sibérie, dans un goulag. Tu ne verras jamais les tyrans se promener dans la foule. Ils sont cachés parce que, naturellement, ils terrorisent leur population. Chose qu'on ne peut pas prétendre dans nos pays, même si on n'est pas content de nos politiciens parce qu'ils ne font pas toujours ce qu'on veut, puis c'est normal, ils ne sont pas là pour faire ce qu'on veut, ils sont là pour faire ce qu'ils ont à faire, puis ce qu'ils veulent. Les autres, ils représentent toujours le même monde. Puis la population est incapable de comprendre ça, une partie de la population, les extrémistes, toujours de gauche ou de droite. Tu ne pourras jamais les satisfaire, ces gens-là. Jamais, jamais. D'ailleurs, tous les présidents français des 60 dernières années se sont retrouvés à la fin d'un mandat au bas-fond des sondages sur les taux de satisfaction. Tous, sans exception, en passant par Mitterrand, Chirac, Sarkozy, tu peux tous les nommer. Parce que tu ne peux pas satisfaire les extrêmes. Parce que c'est du monde qui sont les extrêmes. Instables émotionnellement. Irrationnels. S'il fallait que tu écoutes les extrêmes, tu te retrouverais avec un président comme Vladimir Poutine en France ou Loukachenko au Canada. Puis les Américains ont été irrationnels puis ont eu Donald Trump pendant 4 ans. On ne s'attendait pas à un comportement comme celui-là où on utiliserait le département de la justice pour partir après tes ennemis. Voyons donc. Tu vois ça dans des républiques de bananes. Et c'est pour ça qu'il n'arrivera absolument rien, je vous le dis tout de suite, je vous l'annonce en primeur, contre Donald Trump. C'est juste de la politique. C'est juste de la politique aérie. Les pseudo-enquêtes sur Trump. Il n'y a pas un pays comme la France, le Canada ou les États-Unis qui va commencer à enquêter puis partir avec un département de la justice contre un ancien premier ministre ou président. Ça, tu vois ça dans les républiques de bananes comme on le fait avec Madame Sushi, je pense, ou je ne sais plus son nom, en Birmanie, où tu vois le système régime militaire qui a pris le contrôle du pays en renversant le gouvernement. Et là, maintenant, on est en train de faire un procès à cette ancienne présidente qui était légitimement élue. Puis elle va probablement finir en prison garantie à 100%. Des politiciens et surtout des anciens premiers ministres et présidents qui se font poursuivre par des départements de justice, tu vois ça dans des républiques de bananes, tu vois ça dans des régimes totalitaires. Quand des tyrans prennent le pouvoir puis veulent le garder, ils envoient le département de la justice, on crée toutes sortes d'histoires, on invente des histoires puis on envoie nos opposants en prison. Donald Trump n'aura aucune inquiétude puis il sait qu'il n'y en a aucune inquiétude. Aux États-Unis, on ne poursuit pas nos anciens présidents. Et c'est pour ça que même sous la présidence de Joe Biden avec Merit Garland, le nouveau attourné général, procureur, il n'y a rien qui arrive puis il n'y a rien qui arrive puis il n'y a rien qui va arriver et tu as les extrémistes démocrates qui sont frustrés après Biden et leur procureur général parce qu'ils ne s'en vont pas après Trump. Mais ils ne vont pas y aller non plus. parce que ça, ce genre de comportement-là, tu vois ça dans des républiques de bananes, dans des régimes totalitaires. Donc, toute l'excitation, toute la distraction qu'on utilise aux États-Unis parce que c'est juste la distraction. Les médias sont là pour distraire la population des vrais problèmes et de leur misère, pour leur faire oublier leur misère puis leur faire penser qu'il y a des politiciens qui s'occupent d'eux. Mais c'est juste des guerres, des guerres et des guerres partisanes. Tu as des médias démocrates, des médias républicains, des médias péquistes, des médias péquistes, des médias péquistes parce qu'au Québec, on est l'exception. On est comme la Corée du Nord de l'Amérique. On est comme la Corée du Nord, de l'Amérique du Nord. Au Québec, il y a une pensée unique au niveau des médias, c'est qu'on protège le PQ puis les nationalistes. mais dans d'autres pays normaux où il y a une vraie démocratie et non pas une médiocratie comme au Québec, c'est des guerres politiques entre des médias puis de la partisanerie. Puis on s'en va avec ça. Puis là, on excite le monde. Puis là, tu as les démocrates, les extrémistes qui pensent, ça y est, Donald Trump va finir en prison. Donald Trump ne finira jamais en prison comme George W. Bush n'a pas fini en prison, comme Barack Obama n'a pas fini en prison, comme et ceci, comme et cela finiront en prison parce que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Parce que si tu regardes les choses de façon non-partisane, c'est tous les politiciens qui devraient soit finir en prison ou non, pas juste un ou deux. Ceci étant dit, on s'en va vers des changements extraordinairement majeurs. Beaucoup de déstabilisation à venir aussi Benjamin Netanyahou est en train de vivre ses dernières heures. Ça, c'est officiel. Il y a même, dans un élan pour essayer de bloquer la nouvelle coalition, imaginez-vous que Netanyahou a même proposé de démissionner. Netanyahou a proposé de démissionner pour laisser Gantz devenir premier ministre, nous raconte le Jerusalem Post ce matin. La dernière off est arrivée jeudi peu après minuit. L'équipe de Netanyahou a déclaré à Gantz que Netanyahou était prêt à démissionner ce matin pour bloquer la nouvelle coalition de premier ministre Benjamin Netanyahou qui est sur le point de mettre fin à son règne de 12 ans une fois le nouveau gouvernement ayant prêté serment dimanche, donc demain, à proposer de se retirer de son poste de premier ministre et de laisser le ministre de la Défense et président de CACOL, Lavanne, Benny Gantz, assumer le rôle de premier ministre, imaginez-vous, dans un effort de bloquer la nouvelle coalition. T'as un, le G7 qui est en train de se réunir, on voit qu'on est prêt à laisser continuer d'ouvrir les robinets pour l'impression de l'argent à gogo, soyez assurés que vous allez voir de la misère se répandre partout. D'ailleurs, au niveau mondial, la pandémie a envoyé des centaines de millions de gens dans la rue. Ici, on ne parle pas des députés puis des élus puis on ne parle pas de la classe dirigeante puis des riches, ceux qui s'en vont dans la rue, c'était des classes jugées, disons, moyennement, dans la classe moyenne mais plus vers le bas et qui n'ont eu aucune protection et qui travaillaient probablement dans la rue avant toutes sortes de petites choses en ayant dans le système D, débrouillardise, et se sont retrouvés à la rue parce qu'il n'y a plus de rien qui marchait. Ces gens-là sont dans une misère extrême. On a une famine éminente dans plusieurs pays, il n'y a personne qui va faire quoi que ce soit pour régler ça, ce ne sont pas les dirigeants du monde, ce ne sont pas les grandes sociétés qui vont sauver de la faim ces populations-là. Il y a beaucoup de distractions là aussi. On s'en va vers des régimes, on ne le sait plus maintenant qu'est-ce qui va arriver à nos pays, est-ce qu'on s'en va avec des régimes totalitaires ou on reste dans la démocratie? Les démocraties, comme on les connaît, semblent en péril aux États-Unis, l'ensemble, l'establishment de l'intelligentsia et de ces gens qu'on qualifie d'intellectuels sont inquiets de l'état de la démocratie dans le monde. Joe Biden s'en est donné un mandat spécifique de défendre le système démocratique dans lequel on vit parce qu'il y a une montée de totalitarisme un peu partout. Il y a des changements majeurs qui s'en viennent. Tu peux penser ce que tu veux, mais il faut que tu sois réaliste et rationnel et comprendre que la vie va changer. Est-ce que ça va être pour le mieux? Moi, je ne pense pas quand je regarde le comportement des groupes extrémistes parce que c'est eux autres qui font du bruit et c'est eux autres qui dérangent et c'est eux autres qui semblent faire avancer la machine. On ne s'en va pas dans la bonne direction. Quand tu en es rendu avec des pays comme, entre autres, je pense que c'était la Biélorussie dont on parlait ou d'autres pays de l'Est, de l'ancien bloc de l'Est où toutes les avancées pour les groupes de gays et lesbiennes sont en train de disparaître. Il n'y en a vraiment jamais eu non plus. Quand la Russie traite les homosexuels, les lesbiennes comme on les traitait au 19e siècle et que tu vois ce genre de mentalité-là se répandre dans ces pays-là de l'ancien bloc de l'Est et un peu aussi dans une certaine Europe, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Quand tu en es rendu à vouloir imposer, et d'ailleurs, je l'ouvre une parenthèse parce qu'on parlait récemment, naturellement, on célébrait la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était le 75 juillet depuis quel anniversaire, 45, donc on est en 2021. Vous ferez le calcul vous-même. Et tu as des têtes de l'innoc, tu as des racistes, xénophobes, nazistes, nazis qui nous disent « Ouais, mais Hitler, c'est même pas un Allemand! » Tu sais, puis il essaie de minimiser l'Holocauste, la tragédie de ce malade mental qui s'appelle Adolf Hitler, en nous disant « Ouais, mais c'est même pas un Allemand! » Écoute, ben une chose, là. Lui, c'est une personne. Il y a eu entre 7 et 10, 15 millions de morts, on ne le sait pas, 6 millions de Juifs qui ont été tués, au moins, sans compter toutes les autres qui ont été tués aussi dans ce conflit-là. Ce n'est pas Adolf Hitler qui les a tués de ses bains. Adolf Hitler, il pourrait être même un martien, que ce n'est même pas important, cet argument-là tient tellement pas de beau. C'est les Allemands qui l'ont écouté, c'est les Allemands qui l'ont envoyé au pouvoir, c'est les Allemands qui ont embarqué dans le régime nazi, c'est les Allemands qui saluaient le Reich. on a des regrets maintenant, on va essayer de se rattraper, mais qu'Adolf Hitler a été japonais, chinois, péruvien, ce n'est pas important. C'est les Allemands qui ont commis cette atrocité-là en tant que nation. Et c'est pour ça que c'est important d'être très prudent en tant que population de France, du Québec ou d'ailleurs, face à des mouvements extrémistes, racistes et xénophobes qui peuvent être excités par des politiciens vers eux qui veulent utiliser l'émotivité pour arriver au pouvoir. On va aller chercher l'émotivité, la corde nationaliste comme les péquistes au Québec qui mènent à des lois fascistes après comme la loi 101, la loi 21 et plein d'autres règlements fascistes. Parce qu'une fois que tu as sombré dans l'émotivité puis l'irrationalité du nationalisme, tu perds ton contrôle puis tu n'as plus de jugement. Et là, tu deviens complètement inhumain après. Donc, soyons prudents. Puis que Adolf Hitler ait été chinois, japonais, ce n'est pas important, c'est une personne ça. Les 6 millions de juifs qui ont été gazés, ce n'est pas Adolf Hitler qui les a gazés. Si les Allemands avaient dit « On ne veut pas de ce genre de politique, on ne veut pas de ce genre d'idéologie, Adolf Hitler serait resté en prison. » Comme disent les Anglais, « Cut the bullshit, il n'était même pas allemand. » Ce n'est pas important qui a commis ces atrocités-là, c'est les Allemands, la population allemande qui a embarqué là-dedans en majorité. Et c'est une leçon pour toutes les autres populations. Quand tu t'embarques dans le nationalisme, dans l'irrationalité, dans l'émotivité, tu ne peux plus te contrôler. Donc, c'est important de garder une tête froide, de ne pas embarquer dans le nationalisme à l'extrême. Tu peux être avoir envie de transmettre tes traditions à tes enfants, ce qui est correct. mais tu ne peux pas dire « Je suis fier d'être italien, je suis fier d'être québécois, parce que c'est le hasard qui a fait que tu es québécois, c'est le hasard qui a fait que tu es ceci ou cela. OK? On peut peut-être dire « Je suis chanceux d'être québécois parce que je vis dans un pays confortable et riche, mais tu ne peux pas être fier d'être... C'est quoi la fierté d'être québécois? C'est quoi la fierté d'être français? C'est des... Encore là, des terminologies pour l'endoctrinement des populations. Et c'est à nous d'être prudents. Parce que quand tu te retrouves avec des politiciens corrompus, quand tu te retrouves avec des politiciens totalitaires, avec des monstres, ils ne sont pas arrivés là tout seuls, puis ils ne descendent pas du ciel. Ils sortent de nos maisons puis de nos chaumières, puis c'est nous qui les envoyons au pouvoir. Donc, soyons très prudents. Le monde qui s'en vient va changer. Est-ce qu'on va aller dans la bonne direction ou pas? C'est à nous autres de décider ça dans nos comportements quotidiens, en tant qu'individus. Si tu te comportes de façon décente envers les autres, envers les gays, envers les lesbiennes, envers tout le monde, les handicapés, envers les immigrants, si tu te comportes de façon décente, tu vas vivre dans un monde meilleur. Si tu sombres dans l'émotivité, dans le nationalisme, dans l'extrémisme, bien ça va donner ce que ça donne puis tu le sais, tu as juste à regarder l'histoire. Donc, soyons prudents puis préparez-vous parce que vos vies vont changer puis ça ne sera pas pour le mieux. Si tu penses encore que le Père Noël existe puis que toi, tu es un naïf puis que tu t'embarques dans une idéologie puis dans de la partisanerie et que tu dis « Ah oui, Marine Le Pen, elle, elle va nous sauver. » Bien, Marine Le Pen, elle va vous crucifier comme toutes les autres. En plus, elle va vous instaurer un régime probablement totalitaire ou pas mal plus que tu le lances en ce moment avec Emmanuel Macron et vous allez le regretter. Pensez-y. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada